Disons que je n'avais pas fait un grand discours avant Brest et ça n'a pas apporté ses fruits non plus. Le peu d'éléments que j'avais apporté, on ne les a pas respectés, donc c'est un peu embêtant aussi. Mais non, je dis ça sous forme de boutade, mais quoi qu'il en soit, il est évident que la réaction sur le terrain demain va venir des joueurs. Ça c'est une évidence. Je vous parlais de Nîmes tout à l'heure, c'est ça quoi. C'est la même chose. On sortait de résultats un peu délicats, on n'arrivait pas à enclencher quelque chose. On se retrouvait encore une fois dos au mur et on avait bien réagi contre Nîmes. Donc on peut espérer bien réagir contre Toulouse, mais on sait que c'est des matchs piégeux et que tout peut arriver. Donc à nous de faire le nécessaire, à nous de tout mettre en œuvre pour qu'avec l'appui du public, encore une fois, je le répète, qu'on soit capable de gagner ce match et de se placer à une position un peu plus tranquille. Il n'y a rien de catastrophique aujourd'hui, mais il y a des moments dans la saison où je dirais qu'il y a des tournants, mais c'est quand même un match demain pour nous permettre d'avoir deux derniers matchs en 2019 à jouer peut-être un peu plus tranquille. Ça ne veut pas dire qu'ils seront tranquilles, mais ça veut dire que peut-être on pourra les aborder tranquillement si on gagne demain. Mais tout doucement, tout doucement, on s'aperçoit que tout doucement, ça commence à... Devant, ça part un peu et puis derrière, ça s'écarte un peu. Donc à nous de tout faire pour que, même si on n'est même pas à mi-championnat, donc il y a encore beaucoup de matchs et beaucoup de pièges à éviter, mais c'est quand même mieux d'être dans une partie de tableau médiane que d'être tout au fond de la deuxième partie de tableau. Et on verra demain que les Toulousains vont venir pour défendre chèrement leur peau, justement pour éviter cette position. Donc à nous de faire ce qu'il faut pour rester maître à domicile et être capable de prendre les trois points, ça c'est une évidence.